C'est une aventure musicale et humaine qui dure depuis notre rencontre en 2010. On s'est connus par hasard en jouant ensemble et il y a eu une alchimie comme un coup de chœur musical qui a fait que c'était une évidence, on devait jouer ensemble. Aujourd'hui, on est en 2018 et on enregistre notre troisième album. La richesse de cet immense répertoire m'a toujours inspirée pour écrire mes propres arrangements. Et dans ce troisième album, j'ai exploré de nouvelles sources d'inspiration comme la musique classique. J'ai eu envie de mêler mes deux univers en arrangeant en tambour une ouverture de Félix Mervelson qui s'appelle Les Hébrides et que j'ai rebaptisé Mano Sinistre. Musique 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 On présente donc un répertoire très varié. en parlant des tangos traditionnels à d'autres bien plus modernes. Dans ce sens, on a voulu montrer deux facettes à l'opposé l'une de l'autre du musicien qu'est Astor Piazzolla. D'un côté, El Pijete, un tango arrangé par Piazzolla, emprunt de la grande tradition de la musique de la danse et de l'autre, Bajamos al Diablo, une composition, un tango très moderne et qu'on affectionne particulièrement. Nous avons choisi un tango sublime qui s'appelle Agonia, donc il n'a jamais été ni enregistré, ni joué. un tango inédit par un célèbre compositeur de tango qui s'appelle Alejandro Rounissi, un tango chanté qui m'a beaucoup inspiré et que j'ai décidé d'arranger pour leur de la musique de la danse et de l'autre. La musique de la danse et de l'autre du public, C'est énorme de pouvoir écouter ce nouveau groupe Silbando qui a 6 ou 7 ans et qui joue très bien le tango et avec grand respect pour la musique de l'Argentina. Il me semble excellente cette agrupation et le repertoire qu'on aborde aussi. Ce n'est pas seulement les traditionnelles mais aussi la musique de Piazzolla et d'autres compositeurs. Il me semble inclusive d'un compositeur classique. Je ne doute pas que ça aura beaucoup d'éxito. Pour l'enregistrement de cet album, on a la chance d'être entouré d'une équipe incroyable avec Jean-Baptiste Brun au son et Juanjo Mussolini à la direction artistique. Juanjo, c'est vraiment un musicien que tous nous admirent profondément. Il est un organisme exceptionnel qui nous guide avec Jean-Baptiste pendant tout cet enregistrement. C'est beaucoup, beaucoup de chansons. L'Orchestre Silvando s'inscrit quand même dans une recherche originale et personnelle autour de notre musique. C'est vraiment des gens qui ont totalement assimilé cette musique et qui désormais leur appartient. C'est une joie partagée que de faire partie de cette aventure. C'est une joie partagée. C'est une joie partagée. C'est une joie partagée. C'est un peu comme ça. C'est une joie partagée. Sous-titrage Société Radio-Canada